Donc aujourd'hui on va parler de l'Optomix de chez McNoise. Alors l'Optomix est ce qu'on appelle un low pass gate. Pour ceux qui sont pas familiers avec les low pass gate, pour faire court ce sont les modules qui remplacent chez Bucla le VCA. Alors la grosse différence par rapport à un VCA qui va jouer uniquement sur l'amplitude du signal en l'atténuant, le low pass gate va jouer à la fois sur l'amplitude du signal, mais il va également jouer sur son contenu harmonique puisqu'il combine du filtrage en même temps que de l'atténuation du signal. Le low pass gate aussi a une autre particularité, c'est qu'il utilise un circuit basé sur des vactrolles qui sont des composants électroniques qui a une réponse très très lente. Contrairement un VCA qui permettra de, qui est très très réactif, le low pass gate ou LPG a une réponse plus lente, ce qui lui procure aussi une sonorité assez organique, beaucoup plus que le VCA. Alors sur certains low pass gate, on a accès au filtrage et à l'amplitude. Sur l'Optomix, on n'a pas vraiment accès au filtrage. Donc l'Optomix lui se compose de deux low pass gates, sur deux sections qui sont parfaitement identiques, et d'une entrée auxiliaire qui permet de rajouter un signal qui va être mixé avec les deux canaux du low pass gate. Et donc en plus des sorties indépendantes pour chaque LPG, on a une sortie mix en fait avec le mélange des deux LPG et de l'entrée auxiliaire. Alors le low pass gate, donc chaque partie comme je disais est identique. Donc nous avons une entrée pour le signal qui se situe ici. Nous avons la sortie de chaque LPG ici, donc Out1, Out2. Nous avons une entrée Dump qui permet de contrôler en CV cette valeur. Et une entrée Control qui permet de contrôler en CV cette valeur. Et enfin une entrée Strike à laquelle on reviendra plus tard. Donc le principe du low pass gate, donc comme je le disais, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil-là. On va le comparer vraiment dans un premier temps à un VCA. Donc là, en fait, ici, je contrôle donc l'ouverture de mon LPG. Donc si je n'ai rien de connecté à l'entrée Control, si j'ouvre... Vous voyez que je contrôle, en fait, l'atténuation du volume avec ce potentiomètre. Donc évidemment, ce potentiomètre n'est pas très... ne va pas être facile pour un usage musical. Donc effectivement, un peu à la manière d'un VCA, la plupart du temps, ce qu'on va brancher ici, sont des enveloppes. Donc là, j'ai mis, avec mon module mat, je vais lui envoyer une enveloppe bouclée. Et donc je vais monter mon atténuateur. Et vous voyez, là, vous avez pu entendre que, quand je baissais, on a, au niveau du contenu harmonique, un filtrage qui s'effectue sur les hautes fréquences. Je vais le refaire. Vous voyez que là, le son est très clair. Donc non seulement j'atténue le volume, mais aussi j'atténue les fréquences les plus élevées. Donc voilà. On va s'intéresser maintenant au deuxième paramètre, donc le Damp, qui, lui, va jouer un petit peu sur la résonance du Lopez-Gate. A la valeur minimum, on a une forte résonance. Et plus on va augmenter cette valeur, plus cette résonance va être courte. Et ce qui va donner un son beaucoup plus court, beaucoup plus sec. On va écouter ça. Et donc, comme je le disais précédemment, on peut le contrôler en CV, ce que je vais faire ici, avec une deuxième enveloppe du mat en boucle. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'entrée Strike. Donc l'entrée Strike, en fait, permet à la réception d'un Gate d'ouvrir très rapidement le LPG. Mais comme, contrairement à un VCA, le LPG est donc basé sur des Vactrolls, qui sont donc des circuits assez lents, Et bien, contrairement, si on faisait la même chose dans un VCA, on aurait des tics très violents, avec une ouverture-fermeture très sèche et carrée, puisque notre Gate est une forme carrée. Là, en fait, vu qu'il met un certain temps à réagir, on garde quand même une modulation assez douce. Je vais lui envoyer un Gate, pour qu'on écoute ce que ça donne. Et donc là, comme vous voyez, on garde quand même quelque chose d'assez organique. Alors juste à titre de comparaison, je vais maintenant juste faire un petit comparatif, en utilisant la même sortie du DPO dans un VCA. Et on va écouter la différence, donc, avec une même enveloppe, de ce que donne le LPG, et de ce que ça donne dans un VCA. Donc là, dans le LPG, on obtient donc ça avec une enveloppe. Et donc, avec un VCA. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus organique. Et donc, à vitesse très élevée, on va vraiment entendre la différence de réaction entre un VCA qui réagit très rapidement, et un Lopez-Gate avec ses vectrolles qui réagit plus lentement. Voilà, le VCA. Voilà, et bien je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'Optomix. Vous voyez, donc c'est un module qui est assez simple, qui est quand même très très intéressant, surtout quand on utilise avec un oscillateur complexe, comme le DPO, ou le R2N qui est juste en dessous, par exemple. Ça permet, par exemple, sur un oscillateur comme le R2N qui a un son assez agressif, d'adoucir aussi, voilà, c'est un module qui arrondit le son. Et voilà, et sa réponse assez lente donne quelque chose, une sonorité très organique qui sont vraiment très très intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et la prochaine fois, on regardera un autre module. Sous-titrage ST' 501